Salut à tous, deuxième partie de vidéo concernant l'installation d'une Arch Linux en mode chiffré. Après la version BIOS, je vais m'attaquer au tutoriel de Speraz pour la version UEFI. Comme je l'ai précisé dans l'autre vidéo, c'est un tutoriel qui est basé sur les wikis d'Arch Linux. Quand je n'avais pas le courage de m'attaquer, Speraz a pris mon tutoriel et a adapté les commandes nécessaires pour faire fonctionner une Arch Linux en mode chiffré. J'ai bien dit chiffré, parce que toute personne qui est cryptée ou digitale pour numérique dans le cadre d'informatique, ça me donne envie de balancer les salades de phalanges en pleine tronche. C'est dit, vous trouverez dans le descriptif tous les liens, un euro datage. Bref, comme l'UEFI a un peu plus à démarrer, je démarre maintenant. Voilà, donc ça, ça a démarré. Voilà, donc c'est, le descriptif est ici, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un peu plus à démarrer, l'UEFI. Donc, je suppose, comme une autre vidéo faisait à peu près une quarantaine de minutes, je vais essayer de rester dans le même cadre de temporel. J'espère faire un peu moins, mais ça, ça dépendra des alliés du direct. Et comme je peux vous dire que je déteste les installations en UEFI en mode à la mimine. Bref, autant dire que ça va être une véritable joie d'enregistrer cette vidéo. Donc, si vous voulez me remercier, vous avez ma liste de vœux pour Amazon, étant donné que mon anniversaire est le 10 février. Voilà, ça c'est dit ! Et à partir du 10 au soir, la liste aura disparu pendant un an. Voilà, maintenant, on attend. Ouais, donc, pour ma liste de vœux Amazon, vous me recherchez sur Amazon et vous trouverez... C'est pas obligatoire, mais c'est toujours bienvenu. Voilà, voilà, voilà. Pas chier le type. Et merde, je me fais suffisamment... Voilà. Voilà, vous avez compris, je me fais suffisamment transitoire pour vous proposer des vidéos à peu près intéressantes et pas trop geekesques. Bref, c'est une manière de me remercier. Donc, le principe est simple. On charge le clavier français, on partitionne le disque dur. Parce qu'il y a deux niveaux, la partition boot et la partition LVM qui sera chiffrée. Donc là, je vais essayer quand même... Comme j'ai précisé dans notre vidéo, il faut déjà que vous sachiez comment installer une Arch Linux de manière classique. C'est pour ça que je vous renvoie, non pas vers un tutoriel du mois de juillet, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais au mois de septembre. Jamais un doute. Donc, il nous conseille CFDisk. Bon, je me pensais qu'il aurait conseillé CGDisk. Mais on va être pas très méchant, on va suivre ce qu'il recommande. Donc, devsda. Donc, on va passer en mode GPT. Et ça sent mauvais. Désolé. Donc là, je passe quelques secondes. Alors, il nous faut devsda 512 MB en EFI. Et ça, pour ça, en LVM. Donc, je passe quelques secondes en mode plein écran. Donc, new 512 MB. On va créer une nouvelle partition. Le reste, type Linux LVM. Voilà. Donc, on écrit. Et on quitte. Là, je vais faire un petit clear pour m'en revenir en haut. Ne vous inquiétez pas, je ferai souvent des commandes de clear pour justement revenir en haut de l'affichage. Donc, on crée le conteneur qui sera chiffré. Je l'ai bien dit chiffré. Donc, c'est crypte, c'est top. Et merci, l'autocomplétion de ZSH. Merci. Lux format. Dev SDA2. Oui. Donc, on va entrer avec la ligne AZERTY. On rentre deux fois. Comme ça, Vincent. Et normalement, c'est bon. Voilà. J'utilise AZERTY. Comme ça, ça vérifiera bien que le clavier est bien configuré en français au démarrage. On ouvre le conteneur chiffré. Donc, là, normalement, on pourrait modifier, ils disent, on peut modifier l'MLVM. Je garde les valeurs par défaut. Ce sera l'MLVM, MBG, groupe, comme ça. Je les garde par défaut. En plus, si vous avez envie de modifier. Mais moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment. Je vous ai conseillé, mais là, c'est juste pour la vidéo. Crypt Setup. Open. Bien sûr, on va nous demander. Pardon. NameLVM. Il va nous demander le mot de passe AZERTY. C'est bon. Donc, maintenant, on va créer des partitions. Donc, pvcreate. Donc, c'est VGpart. Donc, pvcreate. DevMapper. NameLVM. OK. On va créer le groupe de volume. Comme on précise, VGpart peut changer par ce qu'on veut. Alors, VGpart. Si je mets la souris sur le mieux là. Voilà. DevMapper. NameLVM. Et maintenant, on va créer des partitions. Root. Swap. Donc, LVcreate. Voilà. Moins L. 2Go. Bon. 2Go, ça ne veut pas être écoulé. Mettre en swap. VGpart. Moins N. Swap. Voilà. Comme ça, c'est la partie logique pour le swap. On va mettre 20Go pour la racine. Merci. L'autocompletion. Et on va reprendre ce qui reste. Moins L. 100% free. Pour la partition home. Donc, maintenant, on va formater les partitions. Attention. Pour l'UFI, la partition boot est à formater en FOT32. Je sais, c'est con. Mkfs. Moins FOT32. Dev SDA1. C'est fait. Donc, on va formater les partitions. Root et home. En extantique 4. DevMapper. VGpart. Root. Dans une autre vidéo, j'avais fait un moins Q. Ça cachait ça, mais vous voyez quand même que c'est... Ça cachait un peu la misère. On peut mettre aussi moins Q pour éviter que tout ça s'affiche. Mais c'est parfois plus pratique d'avoir les infos. C'est votre choix pour rajouter moins Q ou ne pas rajouter. On va faire un petit... Voilà. La même chose pour la partition home. Qui fait une centaine de gigas. Par contre, là, je vais juste se déplacer pour que vous voyez. Et voilà. Ça va être un peu plus long. Qu'est-ce que c'est qu'il y a un peu plus long ? Donc, après, on va formater la partoche swap. Et on montera les partitions. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ces commandes qu'on va insérer. Tout simplement, on va recopier les commandes. J'explique à certaines. Même si elles tombent sous le sens. 844 inodes. Ouais, t'es gentil, mes cacahuètes. C'est bon. Donc, on va faire un petit clear. On revient en haut. Voilà. Alors, on fait mount dev mapper. Ce sera le point de départ d'installation. On crée les points de montage boot et home. Enfin, on met boot, mais c'est interchangeable. Ça ne change pas grand-chose. Boot, home. Je préfère, c'est plus arrivé. Parmétiquement. On va monter. MNT home. MNT home. Pardon. Je suis arrivé. Merci. Donc, on commence. Voilà. On dit que c'est budget part home en MNT home. Ah zut. C'est mieux comme ça. On active la partition de swap qu'on a créée. C'est toujours mieux. Budget part swap. Ah zut. Je n'ai pas formaté la partition de swap. J'ai oublié de formater la partition de swap. Pas bien. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir monter la partition de swap. Enfin, l'activer. Et on fait mount dev sda1 mnt boot. Voilà. Donc là, on a déjà les partitions qui sont montées. On va maintenant, une étape qui n'est pas précisée, on va modifier la liste des dépôts pour ne garder que les plus rapides. Donc, on va passer en mode plein écran. Je fais nano. W, c'est pour réduire la taille des lignes. Etc. Pac-man-d. Mirror list. Donc, je fais alt-r serveur que je remplace par serveur avec une dièse pour commenter tous les dépôts. Là, je vais prendre arch-linux polymorph. Le dépôt polymorph. Donc, je fais ctrl-w. Je cherche polymorph. Donc, la ligne polymorph, clac, clac. Et la ligne arch-linux.fr. Tac, tac. Et on enregistre. Comme ça, au moins, on aura des dépôts rapides. Et pourquoi ? Ouais, ce ne sont pas bien grave, on peut les aimer un jour. Voilà. Désolé. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, on peut faire un petit clear. On va maintenant installer les paquets de base. Donc, c'est packstrap. mnt, base, base de vel. Et je vais rajouter aussi les autres paquets. Comme ça, au moins, ce sera plus rapide. Ça m'évitera de taper deux fois la commande. Alors, zip, unzip. vim, alsa-utils. On peut fusionner les lignes, pas en moins. Ce n'est pas un mal. Asa-utils, syslogng. mtools. dosafeltools. lsb-release. Voilà. Et là, on va nous récupérer les paquets. 164 paquets. 250 mégas. Il y a pire. Donc, pendant qu'il s'installe, je vous ai expliqué les étapes suivantes. Rapidement. Donc, après, on va générer ce qu'on appelle le fichier etc. f-stab qui permet de lister les partitions existantes pour que le noyau puisse les retrouver et qu'il dise, merde, où est passée la partition route, où est passée la partition... Non. On va lui dire, la partition route se trouve à tel endroit, la partition home se trouve à tel endroit, et ainsi de suite. Ensuite, on rajoutera la ligne UEFI pour Grub. UEFI Boot Manager, c'est pour prendre en compte l'UEFI. Voilà. Grub pour le booter et OSProber pour le multiboot. Voilà. Donc, je crois que c'est le noyau 497 qui n'est pas prêt d'être remplacé par le 498. Oui, la preuve. Voilà, 498. Bon, c'est vrai que j'utilise Archinus Testing, mais ça n'a pas tardé d'être remplacé. Enfin, du moins, dans deux ou trois mois, cette vidéo sera obsolète sur le plan du noyau, mais déjà, au moment où je l'enregistre, elle est valide. C'est le principal. On récupère ce qu'on appelle les firmwares, les micro-logiciels. Et comme j'ai dit dans notre vidéo, modulo quelques adaptations de nom, je pense qu'on peut faire une Archinux, enfin, une parabola avec une Linux de la même manière, en même moment déchiffré. En tout cas, c'est bien pratique. Si un jour, j'ai besoin de me chiffrer mon portable pour des raisons professionnelles, je pourrais toujours me le chiffrer tranquillement. Je saurais comment faire. Merci, Steraz. Oui, c'est le noyau 497. Et je n'utiliserai pas le mot de passe AZERTY. Moi, j'ai pris AZERTY pour les besoins de la vidéo, parce que c'est facile à retenir. Et ça permet de vérifier que le clavier est bien en français au moment de démarrage. Que le clavier est dans le bon agencement au moment de démarrage. Parce que par défaut, un clavier Linux est en QWERTY. Donc, si vous n'avez pas un clavier QWERTY, c'est pas la mouise ! Voilà, donc, il nous installe. Oui, par contre, il y a un petit bug, comme je l'ai précisé dans l'autre vidéo, c'est que la commande GNFSTAB n'est pas bonne. Normalement, c'est deux chevrons vers la droite, et MNT, etc. FSTAB. Je suppose que c'est une coquille d'affichage. Le premier truc quand même, Steraz, pour qu'elle la corrige. Je ne vais pas faire mon salaud non plus. Je ne m'appelle pas E-S-C-L-A-P-I-O-N. Petite pique au passage, c'est jamais dégueulasse. Donc, il nous va installer les 160 paquets environ. Dans la suite du document, il nous propose d'installer un XFCE basique. On peut très bien, bien sûr, le remplacer par GNOME, KDE, MATE ou autre. Mais si on ne propose pas certains services comme KUPS et compagnie, bien sûr, vous pouvez toujours vous référer à mon tutoriel principal pour combler des trous. Voilà. C'est vraiment une preuve de possibilité pour dire c'est possible d'installer une archénie chiffrée sans se foutre le foie, sans se foutre le foie, enfin, se provoquer une cirrhose du foie avec de l'aspirine. Ouais, vous avez compris. ... ... ... ... ... ... ... Donc il installe le noyau 497. Non, personne n'a commenté sur Youtube, donc désolé pour le bruit de fond. Donc là, on va installer, on va passer à la ligne de commande de Genève Stab. Donc si je mettais les souris sur la fenêtre, ça serait mieux. Genève Stab moins P moins U. Les options peuvent se mettre dans ce qu'on veut. MNT, double chevron, etc. F-Stab. MNT. Voilà, on rajoute le grub spécifique à l'UFI. Grub osprober.multi-boot. EFI-boot-mgr. Ah mince. Si je mettais un espace, ça serait mieux. Donc ensuite, on passe dans le chroute. Donc le plus important, c'est le fichier etc. avec console.conf. C'est lui qui dit au bout de démarrage, je veux le clavier avec l'agencement. Point barre. Donc c'est vraiment celui qu'il ne faut pas oublier. Sinon on n'est pas dans la merde. Donc arch-search-route-immunité. Voilà. Donc là. Et là je vais faire, bon, je connais le fichier, donc je vais vous les expliquer. Je vais faire des allers-retours, plein écran, écran réduit. Donc je vais faire un peu mon kéké. Enfin mon kéké. C'est-à-dire que je vais faire un petit clin d'œil à notre ami John John. Vim, etc. Vconsole.conf. Vous pouvez aussi utiliser nano. Insertion. Kimap.fr. Font. 9w16.wq. On fait la même chose avec local.conf. Donc c'est lang et c'est lc. Voilà. Comme ça au moins j'entre les valeurs qui vont bien. Bien sûr, si vous êtes allés avec nano, restez avec nano. Ne vous prenez pas la tête avec VI si vous n'avez pas envie. Oui, on va créer le nom d'utilisateur, le nom de la machine, donc VI, etc. HostName. Insert. On va mettre fredo.h.ufi.crypt. On va faire une petite tendance en français pour peu. Ensuite, on va s'occuper des traductions local.gen. Donc là, on va rechercher... Alors, rechercher, c'est... Je ne sais plus comment, de mon premier rab. Donc on va chercher English US. Paf, ça passe en gris et pareil, frfr. Clac, échappe, deux points, wq. Voilà. Donc là, je génère les traductions. Je vais m'occuper maintenant de l'heure. Donc, c'est... On prend le fuseau horaire. LNSF, USR, share, zone info. Votre fuseau horaire, par exemple. Etc. Local time. On veut, en monoboot, qu'on tape cette ligne. C'est-à-dire, c'est une machine qui démarque que sur Linux. On tape cette ligne, sinon on ne touche pas. Donc là, je suis obligé de repasser là parce qu'il y a une partie chiante qui arrive. Voilà. C'est là, la partie ennuyeuse. Parce qu'il faut modifier deux fichiers. Etc. Mkid.cpu.conf Qui va dire, tu me charges la partie clavier. Tu me charges la partie LVM. Et la partie en chiffrage. Voilà. Donc c'est précisé. Keymap, Keyboard, LVM2, Encrypt. Il faut les rajouter dans une liste spécifique. Et après, il faut modifier Grub pour qu'il puisse prendre en compte le chiffrement. Donc on va commencer déjà par VIM ou Nano. Je préfère VIM dans ce cas-là parce qu'il passe en mode coloré. Donc ça permet de bien se reposer. Donc on va sur la ligne hooks. Crochet, si vous préférez. Donc là, on va sur la ligne hooks. Je sais pas où est passé le curseur. Voilà, je l'insère. Donc il nous dit de mettre Keymap avant l'entrée Keyboard. Et après, FSCK, on va enregistrer les valeurs LVM2, Encrypt. LVM2 pour gérer les partitions. Encrypt pour le chiffrement. Deux points, WQ. Donc je vais bien enregistrer. C'est bon. Donc maintenant, il faut que j'aille dans le fichier, etc. A défaut de Grub. Bien sûr, si vous avez modifié NMLVM, vous le modifiez aussi. Donc on va faire VIM ou Nano. Là, c'est la partie la plus tendue avec la configuration du Grub. Enfin, l'installation du Grub. Donc on fait insert, on met CryptDevice égale DevSDA2. Ou bien sûr, la partition, si vous êtes sur notre distributeur, c'est notre partition. Deux points, name LVM. Tac. On fait deux points, WQ pour enregistrer. Contrôle X, yes. Voilà. Clear. Est-ce que j'ai généré ? Donc là, je ne sais plus. Oui, j'ai généré. Bon, maintenant, on passe à l'installation. Donc là, c'est deux lignes. Le CPU-Linux ou Linux LTS, si vous voulez rester sur le noyau long terme. Et après, rub.mk.config-o pour générer le figé de configuration de Grub. Donc on fait mk init.cpu-p.linux. Donc apparemment, c'est OK. Allez, on fait un petit clear. Maintenant, on fait grub.mk.config. J'espère que ces messages d'erreur ne vont pas être dangereux pour la suite. Voilà, trouver le noyau Linux et la version fullback. Donc, alors là, c'est la ligne qui est marrante. Donc on va commencer déjà par vérifier la présence des valeurs EFIVAR dans la ligne des mount, qui sont indispensables. EFIVARFS, on l'a là, là où j'ai la souris. Bon. Alors là, c'est marrant. Et c'est une ligne de commande à hyper longue, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est grub install. Donc, je vais déplacer un peu la fenêtre sur le côté. Et voilà, ça sera mieux comme ça. Alors, tirez, tirez, EFIVARFS, directory, c'est la plus chante de toute installation. Egal boot, tirez, tirez, bootloader, tirez, id, égale, hash, grub, moins, grub, check. Non, non, c'est ça. Et s'il nous dit qu'il n'y a aucune erreur, ouf, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire, franchement, que ce sera bon l'installation. Donc, là, il nous reste une étape. MKDR, boot, EFI, boot. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais absence de bien, ne nuit pas. Donc, on va faire CP, boot, EFI, hash, grub. C'est pratique, l'autocomplétion. Moins, boot, EFI, boot, boot, x64.efi. Non, on met le mode passeroot. Là, par contre, j'aurai, par sécurité, pour établir le manager, j'aurai mis un Pacman SY. Pour être sûr et certain que les dépôts sont rafraîchis. Bon. On met S, Y, Y, comme ça, on est sûr et certain que les dépôts soient complètement à jour. Donc là, on va installer Network Manager et NTPD. Et comme ça, on a listé des commandes à faire. Donc, Network Manager pour le réseau, NTPD pour l'heure en ligne. Network Time Protocol. Et là, on va en faire deux systèmes CTL. Un qui va activer Network Manager, l'autre qui va activer NTP. On va le démo NTP. Network Manager Protocol Diamond. Voilà, donc on fait System CTL Enable Network Manager. Voilà, on a les deux qui sont activés. On quitte ces hroutes. On démonter par toche proprement. On redémarre. Et on serre les fesses. Hum. Ah, il y a Grubb qui démarre. Donc maintenant, l'instant de vérité. Quand il va demander le mot de passe, est-ce que AZERTY, que j'ai défini par défaut, va passer ? A, Z, E, R, T, Y. Là, on sent un certain soulagement. Donc, l'étape suivante, pendant qu'il est démarré. D'accord, qu'on se connait en route. On va faire une mise à jour, ça fait le même mal. Malin. Donc, on va installer GStreamer. Donc, pacman-s, GST, plugins, base, good, bad, ugly, GST, libav. Donc, 1, 1. Voilà, donc 131 paquet, ça va être assez rapide. Ensuite, on va s'attarder sur XORG. Donc, déjà, ça reste une petite partie de ce qui est nécessaire pour faire fonctionner X et XFCE. Allez, maintenant, on s'attaque à XORG. avec la ligne simplifiée. Donc, bien sûr, si je me mettais le cœur. Ça, le problème avec l'UFI, c'est que c'est un peu merdique. Enfin, moins que certains autres trucs. Donc, pacman-s, XORG, clac, serveur, Xenit, Xmessage, utils, server, utils, apps, XF, 86. Merde, pas 68, 86. Input, input, mouse, keyboard. Ensuite, XDG, user, d'IRS. OK. Et XF86. 86. Input. Lib. Input. Voilà, tout ça pour installer 37 paquets qui pèsent 12 mégas à récupérer. Donc, après, on va s'occuper de VirtualBox. Donc, circuit vidéo, on utilise VirtualBox. Par contre, il a oublié un truc. Il faut aussi activer, parce qu'on est quand même à lancer X, il faut aussi activer le service VirtualBox. Ça va, sinon ça pousse une petite gueulante. Je ne m'étais pas aperçu de la première vidéo. Donc, on fait pacman-s, XF86, vidéo, VSA, VirtualBox, guest, utils. Et on prend les guest modules H, qui sont pré-compilés. Voilà, voilà, voilà. Donc, il nous dit, Enable, enfin, System.Ctl Enable WebWorks Service. Je vais faire aussi un start aussi, ça permettra de pouvoir avoir directement l'affichage en plein écran. On démarrage. C'est un petit truc qu'il aurait pu rajouter. Enfin, moi, je vais faire redémarrer ma machine virtuelle. Dans le tutoriel, bon. Enable WebWorks Service. Et start. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Et ça permet d'avoir quelque chose de plus petit au passage. Je vois, c'est bon. Donc, on rajoute l'utilisateur. Alors, userad. Moins M, Moins G, Will, Moins C, Nom d'utilisateur complet, Moins, S, Bim, H, ou tout autre shell que vous aurez installé. Voilà. Après, on passe à mes sudo. Pour activer l'accès à route quand besoin est. Deux points WQ. On installe LightDM. LightDM GTK Reader. Voilà. Comme ça, certaines dépendances sont installées. Enfin, c'est un paquet GTK 2 et 3 sont installés. Ce qui nous fait gagner du temps pour la suite. Donc. Voilà. Je sais presque. On va descendre tout petit peu mon gros. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc. On va en copier la ligne. Pac-Man-S, XFCE. Allez, c'est bête. Cap XFCE. 4 goodies. J'ai VFS. Network. Manager. Après. Et 51 mégas pour avoir une base à peu près fonctionnelle. pour notre ami XFCE. Récupérer, je parle. Mais c'est déjà pas si mal que ça. On avance pas mal. On va dire que dans un quart d'heure, la vidéo est terminée. Ouais. Alors, on durera 45 minutes à peu près. 10 minutes et un quart d'heure, la vidéo sera terminée. Ouais. En tout cas, on a vu la version, enfin, la machine virtuelle en UEFI scriptée redémarrée. Ça fait plaisir. Quelque part. Donc. On écrivera après l'IDM. On va rajouter les outils qui nous conseillent. Comme ça, on aura quelque chose de potable au démarrage. Donc. Pacman. Moins. P. U. Control. Pulse audio. Pulse audio. Si il est plus audio à l'Aza, on installe aussi le pulse audio. Ah non. Ah si, il installe le pulse audio. Donc on peut faire j'écris le pulse audio à l'Aza. Ça me fait gagner une frappe. Donc il nous dit. Par contre, il n'y a pas le FR pour Firefox. Pas bien grave, j'installerai en mode graphique. Firefox. Thunderbird. Clémentine. J'aurais préféré le code Libet, mais les goûts et les couleurs. LibreOffice. Fresh. FR. Audacity. GIMP. GIMP. Plugin. Gimic. Dark. C'est ce que je l'ai fait. Audacity. Ah bon, mais tant pis. On va taper juste une ligne comme ça. C'est bon. GIMP. Plugin. Gimic. Je ne sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Donc c'était un Gimplug et Gimic. Il m'a instraqué. Dark table, Atom et transmission de GTK. Il a fait une petite faute d'ailleurs. Il a marqué transmission et de transmission. Je note ça pour le dire aussi. Une petite coquille. Il y a un dépôt qui est un brin lent. On va surchargé. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a une petite brin. Et le remplit. C'est plus, c'est plus un brin. Il y a un peu. Et après peut-être que je commente un des deux miroirs qui a tendance un peu à ne pas répondre très rapidement. Je me demande lequel des deux a tendance à se prendre les pieds dans le tapis. Il a manqué aussi, je me demande qu'il s'il fasse lancer parce qu'il manque le paquet Qt4. Un autre pour moi, je le vois ici Qt4. Attendez, là où je mets la souris, voilà, il est là Qt4, autant pour moi, je ne l'avais pas vu. Polymorph, je vais désactiver parce qu'il a tendance à avoir des petites vapeurs. Donc on va chercher Polymorph. Je vais juste garder Myr Archnix FR. Ça va peut-être un bien mieux. Enfin, il faut espérer. ... ... ... ... Merci. 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 Donc ça avance, même si le dépôt n'est pas aussi rapide que je le voudrais, désolé. Merci. 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 Donc on va installer Darktable, Atom, Transmission, GTK D'accord Ah, ça va être clair Atom, Darktable, je vais l'arriver Transmission, GTK C'est les aléas du direct Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Oui Sous-titrage ST' 501 Autant être multitâche. Donc pour terminer l'installation, on va lancer PAMAC, donc ajoute suppression de programme. Voilà, donc on va rechercher IconThem pour prendre le thème d'icône qui va nous permettre ZEMS d'avoir un truc complet. On peut prendre ArcIconThem, mais je vais prendre Elementary IconThem. Voilà, appliqué. Pour une fois que le terme Elementary West sert quelque chose, autant en profiter. Alors paramètres, apparence, icône, Elementary. Voilà, et maintenant on a une icône pour le client courrier. On veut la traduction française pour Firefox, pas de problème. Pour Thunderbird, pas de problème. Voilà, on applique. On valide. Et les deux s'installent. Donc on peut vérifier que notre ami Firefox est bien en français. Donc là, les dépôts. Les paquets orphelins. On va les virer. On n'a plus besoin, donc on peut les virer. Voilà, donc nous avons un système chiffré. Tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Peut-être que l'icône du réseau n'est pas super lisible, mais bon. On peut choisir notre thème d'icône si on en a envie. Et pour finir, on va lancer LibreOffice. Histoire de voir si c'est bien LibreOffice 5.3 qui va nous accueillir. Et voilà. C'est bon. L'informatique, quand ça fonctionne. Bon allez, dernier truc. Je vais vous montrer une nouvelle fois le ruban. Donc, il faut aller dans Outils, Options, Avancer, Activer les fonctions expérimentales. Ok, on va démarre. Alors, disposition de la barre d'outils. Et voilà, le ruban à la sauce LibreOffice. Donc, je vais éteindre cette vidéo. Enfin, ferme cette vidéo. Éteindre, éteindre. Voilà, cette vidéo est terminée. Désolé, il a été un peu plus long que prévu. Mais il y a eu quelques petits imprévus et je savais que c'était assez long. Encore désolé. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501